Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère que vous vous portez bien, que vous ne souffrez pas trop de la tempête. Je pense à mes amis et mes familles dans le nord de la France, parce que je suis originaire du nord. J'espère que ça se passe bien pour vous. Ici, ça souffle aussi dans le Puy-de-Dôme, peut-être un peu moins, c'est sûr. Allez, on y va, comme toujours, et puis je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Lyon. D'ailleurs, je vous invite, je vous mettrai à la fin de la vidéo, la vidéo sur la pleine lune d'aujourd'hui, et le rituel à faire potentiellement. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour bénéficier des énergies de cette pleine lune. On va commencer avec l'oracle G, comme toujours. On va faire une coupe pour voir l'énergie de la semaine, j'ai envie de faire une coupe. Le voyage et la transformation. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On prépare les choses. De toute façon, on est dans l'énergie de préparer les choses. J'ai dit mardi, mercredi, j'ai dit vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Alors, voyons voir ce qui vous attend demain, chers amis. Demain, on voit sur trois mois. On voit vraiment les préparatifs. Il y a le printemps qui arrive, printemps-été. Donc, il y a l'épanouissement. On pense à ce qui nous épanouit. D'accord ? Pensez à préparer les choses pour votre épanouissement. Et le mardi, le lendemain, on a l'élévation spirituelle. Donc, pensez à des choses qui vous élèvent, qui vous font grandir, qui vous apportent de la joie. Ça, c'est très important. Le mercredi, c'est une bonne semaine, dis donc. On a la bonté, la douceur. Donc, pensez à vous faire du bien et à faire du bien autour de vous. On va voir de quoi il retourne en couvrant ensuite les cartes. Et puis, le jeudi, on vous invite à vous reposer. Si vous pouvez le faire, reposez-vous. Allez en campagne, allez vous promener en campagne. Pensez à vous reposer, jeudi. Ménagez-vous. Vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour. C'est un jour idéal pour le spirituel, pour faire vos prières, pour faire vos voeux, vos demandes à l'univers et à vos anges gardiens. Le samedi, il y a un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Sinon, il y a un homme qui est là, dans votre environnement. Ou il s'agit peut-être de votre masculin sacré. D'accord ? Le dimanche, la paix. Donc c'est une très très jolie semaine, toute douce, j'ai l'impression. Ça c'est super chouette, ça va dans la continuité de ces énergies de la lune en lion verso qui nous demande comme ça de réaliser nos rêves. C'est la tempête qui secoue pour qu'on se réaligne sur notre mission de vie. Allez, je vais couvrir avec l'oracle de la triade. Alors demain, je vous ferai la présentation d'un oracle. Par contre, j'ai remarqué que je poste des vidéos quasi quotidiennement. Et c'est pas évident de suivre, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup de visibilité pour l'instant. Donc je pense que je vais faire moins de vidéos. C'est-à-dire que je vais rassembler la présentation de l'oracle, la présentation d'un livre et potentiellement la peinture dans le blabla thème du vendredi. C'est-à-dire que je ferai soit tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt l'un, tantôt l'autre. Et je vais les conserver uniquement dans ma routine. Le dimanche pour le tirage des énergies de la semaine. Et puis, les vidéos des énergies lunaires, sauf si ça tombe... Enfin, je vais voir. Mais je vais faire moins de vidéos. Pas tous les jours, peut-être tous les deux jours. Je vais voir, ou peut-être une ou deux fois par semaine. D'accord ? Je vais restructurer tout ça différemment. Donc le lundi, avec l'épanouissement, il y a les papyrus. Donc c'est vraiment les projets. Pensez peut-être à écrire des choses ou à contacter des personnes qui peuvent vous accompagner dans votre projet. D'accord ? Le mardi, pour votre élévation, pensez à vous enraciner, à aller dans la nature, marcher dans l'herbe, pieds nus. Alors là, en hiver, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, enracinez-vous. Le mercredi, il y a l'initiation. Donc il y a vraiment une initiation, mais ça se fait dans la douceur. C'est pas quelque chose de violent. Intéressant. Le jeudi, reposez-vous et rentrez dans l'énergie de la femme, de le yin. Le yin, c'est la réception, la passivité. D'accord ? Si vous êtes une femme, reposez-vous d'autant plus, peut-être. Le vendredi, accompagne vos prières, la méditation. D'accord ? Ça, c'est très très bien. Et bien, quand je disais prière, regardez ce qui vient avec l'homme du samedi. Un homme arrive pour répondre à vos prières. Ça, c'est intéressant. Et le dimanche, avec la paix, soyez en paix, car l'éternité vous informe que tout finira par bien se passer. Tout va aller. Tout va bien se passer. Ça, c'est une semaine assez sympathique. Si vous êtes à l'écoute de vos rythmes, si vous savez vous ancrer, vous reposer, être bienveillant envers vous-même, méditer et faire vos demandes, vous allez avoir de belles récoltes. On le voit avec le lundi, ça ne va peut-être pas se mettre en place tout de suite. C'est pour les trois prochains mois. On va vers le printemps, de toute façon. Donc, les choses vont se manifester dans le printemps. Et là, elles se préparent maintenant. C'est vraiment l'énergie de cette pleine lune. Je vais vous tirer maintenant une carte de l'oracle d'Amaam. Voilà, qui est juste magnifique. Qui est un petit bijou. Je vous invite vraiment à utiliser cet oracle. Alors, dans les énergies de cette pleine lune, on a cette carte Transmuter le Poison. Vous voyez, on voit un serpent et une jeune femme avec des cheveux verts. Donc, je vais vous lire la signification 45. Alors, c'est quasiment la dernière carte en plus. Relation douteuse, trahison, rancune, situation figée, reprendre le contrôle. Eh bien, ça, c'est clairement, vous allez le voir développé dans ma vidéo sur la pleine lune d'aujourd'hui. C'est clairement ce que vient soulever la pleine lune en Lyon. C'est de enlever les masques. Alors, méfiance et tromperie. Dame Belinda dévoile le trouble. Et vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses. Travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Ne pas nourrir l'âme de la négativité. Préférez la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. Creusez au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage physique et émotionnel. Voir l'avenir et accepter vous permet d'amorcer votre transformation. On a vu dans la carte de coupe qu'il y avait quand même la carte de la transformation. Mettre en garde contre d'éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui par là même rendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Contrôle de vos pensées. Focalisez votre intention sur le moment présent. Parole de fée. Il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrantes qu'on n'a pas trouvées. Qui n'ont pas trouvées. D'autres moyens que de blesser les autres pour gérer leurs propres souffrances. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres ? Catherine Icalayos. Et bien ça, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur la pleine lune. Je vous la mets à la fin de cette vidéo. Il y a une méditation, un rituel offert. Et vraiment, ça parle de ça. Donc reposez-vous, prenez soin de vous, enracinez-vous et faites le tri. D'accord ? Ça, c'est important. Et ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Si vous êtes intègre, si vous êtes dans vos énergies, si vous cultivez votre joie, on ne pourra rien contre vous. Moi, je sais qu'il y a énormément, alors que ce soit des amis médiums ou autres qui m'ont dit que sur plusieurs années différentes, c'est-à-dire il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a quelques mois et quelques jours, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes jalouses dans mon entourage. Et bien, ces personnes jalouses, qui ne sont pas forcément bienveillantes, si vous êtes intègre ou net, droit dans vos bottes et que vous êtes votre énergie, elles ne peuvent rien contre vous. Et ce sont des personnes qui sont surtout en souffrance et qui sont envieuses parce qu'elles ne se mettent pas dans l'énergie d'abondance. D'accord ? Donc ça, ça ne vous regarde pas au final. On va finir avec un petit oracle de la forêt, une petite carte de la nature, c'est toujours agréable. Allez, je vous en prends deux. Deux pour vous. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Là, je pense que c'est vraiment lié à ça, de faire attention aux personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais juste d'être prudent. Et espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc gardez la foi et les masques vont tomber. Voilà, la tempête du lion, au sens propre, puisqu'il y a une tempête en ce moment, fait tomber les masques. Donc rassurez-vous. Voilà. Et laissez partir ce qui doit partir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'accord ? C'est important. Et puis à partager cette vidéo, s'il vous plaît, autour de vous, sur vos réseaux sociaux. Ce serait d'un grand soutien, puisque ma chaîne, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Et je pense que je mérite d'avoir le retour. Voilà. En termes d'énergie. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et une très très belle lune. Très belle pleine lune en lion à vous. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada